Bonjour, on va corriger un exercice sur des membres complexes destinés aux élèves du deuxième bac de sciences mathématiques, options français. Alors, premièrement, soit Z, déjà appartenant à C, prévu de U, on pose F2Z égale Z plus I divisé par Z moins I, déterminer la forme algébrique de F2Z, bien sûr, en fonction de la forme algébrique de Z et de Z. Alors, si on pose Z égale X plus Y, où X et Y sont des réels, on peut déterminer la partie réelle et la partie imaginaire via la forme algébrique de F2Z en fonction de X et de Y. Alors, question 1, on a F2Z est égale à Z plus I divisé par Z moins I. On va passer par l'écriture algébrique de Z, donc c'est X plus Y plus I divisé par X plus Y moins I, c'est-à-dire, c'est X plus Y moins I, fois I. divisé par X plus Y moins I, divisé par X plus Y moins I, divisé par X plus Y moins I, fois I, divisé par X plus Y moins I, fois I. Ici, on trouve quoi ? Ça multiplié par le conjugué, ça donne directement X carré plus Y moins I, le tout au carré. Ça va donner quoi ? Alors, X fois X, ça fait X carré. Déjà la partie réelle. Y plus 1 fois Y moins 1, ça fait Y ou carré moins 1. Mais I fois I, ça fait moins 1, avec le moins qui est là, ça donne plus, donc c'est plus Y carré moins 1. La partie réelle, la partie imaginaire maintenant, c'est X fois Y plus 1 fois Y, c'est-à-dire X, Y plus X. Alors, ici, fois ça, c'est moins X, Y, moins X, Y, fois X, fois I, divisé par X carré plus Y moins I, le tout au carré. Donc, la forme agibrique de Z, F de Z, c'est égal à X au carré plus Y au carré moins 1, divisé par X carré plus Y carré, pardon, Y moins 1 au carré. plus 2X divisé par X au carré plus Y moins 1 au carré fois I. C'est ça la forme algébrique de Z. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante. Dans la question suivante, on a montré que F de Z soit réel. Qu'est-ce qu'on a montré ? Alors, dans la question précédente, on a montré quoi ? On a montré que F de Z est égal à X carré plus Y carré moins 1 au carré plus 2X divisé par X carré plus Y moins 1 au carré fois I. Donc, on a f de Z appartient à R équivaut à quoi ? Ça veut dire que cette quantité est égal à 0. La partie réelle est égal à 0. Ça veut dire que X carré plus Y moins 1 au carré est égal à 0. Ceci peut voir à 0. Ceci peut voir à dire quoi ? 2X égale 0. Et, bien sûr, X, Y, cette quantité, bien sûr, doit être non nulle, c'est-à-dire différent de 0, 1. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est X égale 0, c'est-à-dire la partie réelle de Z égale 0 et Z, bien sûr, différent de Y. Ce qui est donné dans les lancées déjà. Donc, l'ensemble des nombres complexes Z, tel que f de Z soit réel, c'est l'ensemble des nombres complexes dont la partie réelle est égal à 0. Autre fonctionnalité, c'est l'axe imaginaire. C'est ça, l'axe imaginaire, privé de quoi ? Privé de point Y, qui est là. Donc, ça, c'est l'ensemble des points demandés. C'est-à-dire la droite d'équation, si on identifie ces barrières 2, donc c'est la droite d'équation, X égale 0. Voilà l'ensemble du point dans ce cas. Puis, déterminer l'ensemble des points Z, tel que f de Z soit dans Y, c'est-à-dire imaginaire pur. Passons maintenant à la partie 2 de la question. Alors, f de Z appartenant à IR équivaut, ça veut dire que cette quantité est nulle. X carré plus Y carré moins 1 divisé par X carré plus Y moins 1 au carré égale 0. Ça revient à dire quoi ? X carré plus Y carré moins 1 égale 0. Et bien sûr, X, Y différent de 0, 1 pour que cette quantité soit non nulle. Donc, ça va donner quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est X moins 0 au carré plus Y moins 0 au carré égale 1 au carré. X et X, Y différent de 0, 1. Alors, si vous rappelez ça, c'est l'équation d'un cercle de centre O, donc ordonnée 0, 0 et de rayon 1. C'est le cercle limité dans R2. Ou bien, on peut écrire ça comme module de Z. Module de Z égale 1. Pardon, module de Z moins 0. Donc, module de Z, tout simplement, égale 1 et Z différent de 0. Donc, ça, c'est quoi ? Dans le plan complexe, c'est le cercle unité. C'est pas bien tracé, mais c'est pas grave. Alors, c'est le cercle unité, mais privé de quoi ? Privé de point I qui est là. D'accord ? Ça, c'est qui ? Ça n'appartient pas au cercle. Alors, la question 3. Déterminer l'ensemble du Z tel que module de Z égale 1. Alors, on a la question 3. Modèle de F de Z égale 1 équivaut. Modèle de Z plus sur Z moins I égale 1. Bien sûr, Z est différent de I. Ça, c'est module de Z plus I divisé par module de Z moins I égale 1. Donc, ceci, on peut l'écrire comme module de Z plus I égale module de Z moins I. Et si on passe géométriquement, si on pose, posons A le point qui a pour abscisse moins I, et B le point qui a pour abscisse I, et M le point qui a pour abscisse Z. Donc, on sait que la distance B, c'est le module de B moins A, où B et A sont les affixes de A et B. Donc, ça va donner quoi ? C'est la distance A, B, A, M ici égale la distance B, M. Alors, quels sont l'ensemble des points qui sont équidistants sur le segment AB ? C'est la médiatrice du segment AB. Donc, l'ensemble des points demandés, des points, l'ensemble des points cherchés, et la médiatrice du segment AB. AB. Passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de résoudre l'équation F de Z égale Z. 4, résolvant l'équation F de Z égale Z. Alors, on a F de Z égale Z équivaut Z plus I divisé par Z moins I égale Z. Donc, il faut résoudre cette équation de Z. La seconde équation de Z équivaut à quoi ? Z plus I égale Z carré moins I égale Z. Ceci équivaut à quoi ? Z carré moins 1 plus I fois Z moins I égale Z. Donc, il faut résoudre cette équation de seconde de Z. Donc, le discriminant de cette équation est c'est moins 1 plus I au carré moins I, 6I, qui est égale à quoi ? Et 6I, on peut l'écrire comme 3 fois 2I, qui est égale à 1 plus racine de 3, le tout au carré, fois 1 plus I au carré. Donc, ça va donner quoi ? Racine de 3 plus racine de 3, I, le tout au carré. Donc, racine de 3 plus racine de 3 fois I est une racine de delta. D'où l'équation F plus Z égale Z a pour solution les nombres complexes. suivant. Alors, Z1 égale moins B, 1 plus I plus racine de 3 plus racine de 3, I sur 2. C'est-à-dire, 1 plus racine de 3, sur 2, plus, alors, 1 plus racine de 3, sur 2 fois I. Et Z2, la deuxième solution, c'est égale à quoi ? A, 1, moins racine de 3, sur 2, plus, 1 moins racine de 3, sur 2, fois I. Voilà. Ce sont les solutions de notre équation. Passons maintenant à autre chose. ... Alors, ... ... ... Alors, ici, on souhaite résoudre, dans C, l'équation Z à la puissance 6, plus 2i moins 1, fois Z à la puissance 3, moins 1, moins 1. Premièrement, déterminer les racines cubiques de 1, moins I, et Z, moins, et, moins I. D'accord ? Les racines cubiques de ces nombres. Alors, on a... ... ... ... ... Il faut résoudre l'équation. Z à la puissance 3, égale 1, moins I. Alors, je vais écrire quoi ? Ceci équivaut à quoi ? ... ... ... ... ... ... Alors, racine de 2, fois exponentielle, I, plus sur 4, moins, plus sur 4, qu'on peut écrire comme racine de 2, d'ordre 6, fois exponentielle, I, moins, plus sur 12. Le taux à la puissance 3. Alors, maintenant, Z à la puissance 3, il faut, il faut chercher les racines énigmes de l'unité de... et les multipliées par cette quantité. Alors, ça va donner quoi ? Alors, les racines énigmes de l'unité, c'est quoi ? Alors, les racines... ... 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 Alors, il y a 1, il y a le nombre complexe exponentiel de Ip sur 3 et exponentiel 4 Ip sur 3. Pardon, ... ... ... ... Alors, maintenant, il faut, pour trouver les racines cubiques de ce nombre A moins I, il faut multiplier toutes les racines énigmes de l'unité par cette quantité. Donc, on trouve quoi ? Pourquoi on a ceci ? Puisque normalement, on peut écrire ça, c'est Z, mais on n'a pas forcément... ... 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